Salut à toutes et à tous, c'est Koa, j'espère que vous allez bien dans ce que moi ça va super et aujourd'hui toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu de l'événement l'histoire sans fin un événement que j'ai pas eu l'occasion d'aborder sur la chaîne depuis sa sortie et aujourd'hui on va surtout s'intéresser au niveau de, je crois que c'est le, je sais plus si c'est le 1 ou le 2 mais en tout cas le niveau on va prendre les cyborgs parce que l'autre je l'ai même pas encore fait c'est pour vous dire l'intérêt que je me porte à cet événement mais on va en parler donc aujourd'hui on va s'intéresser particulièrement à ce niveau contre les cyborgs et je vais vous proposer aujourd'hui une solution free to play pour le passer sans aucun item enfin voilà, vous voyez à mon grand sourire ce que j'en pense mais on va en parler au cours de la run donc voilà, on en est à ce stade là on est en train de parler quand même de réussir un nouvel event censé être difficile en free to play sans item avec la team que je vous affiche à l'écran et vous voyez qu'il y a pas mal de choses bizarres il y a pas mal de choses bizarres les autres choses qui sont attendues mais des choses un petit peu étranges alors on va commencer un petit peu à présenter la team et donc le leader ce sera végéto blue LR alors je vous arrête tout de suite sur le végéto blue LR effectivement sur le papier il est pas free to play parce qu'il est vrai qu'on a toujours pas assez d'unités à moins que ça ait changé mais je crois que je dis pas de bêtises en disant qu'il y a toujours pas assez d'unités free to play avec le lien combat acharné pour récupérer tout ce qu'il faut pour le passer LR à ce moment là c'est très simple si vous ne l'avez pas aujourd'hui ça me parait quand même assez bizarre vous n'ayez pas végéto blue LR mais si jamais vous ne l'avez pas vous le passez en TUR tout simplement sauf qu'il donne 40% de leader en TUR à ce moment là limite vous mettez le great sayaman 4 oui en leader ça revient au même et donc à ce moment là limite vous bougez VB de la team parce que ça devient vraiment pas ouf donc voilà pour les quelques personnes au coin qui m'auraient primondré éventuellement sur ce choix là j'ai toujours dit moi ma politique concerne mon VB j'évite de le ramener dans les guides free to play comment je peux éviter de le ramener là en l'occurrence j'avais envie de tenter quelque chose d'un petit peu plus fun aussi d'où le fait que j'ai ramené VB en leader c'est quand même 70% le type super c'est pas non plus horrible à côté de ça on a joué donc le fameux great sayaman 4 le Goku Gohan take ZTUR le Vegeta Trunks puissant ZTUR le Goku qui se docane du coup en Goku Gohan qui est simplement UR niveau 100 et Lapin LR alors pourquoi je skip autant je ne présente pas les personnages pour la sale et bonne raison qu'en fait ils ont tous un point commun que je voulais aborder avant de m'intéresser à chaque carte particulièrement ils ont tous un point commun c'est qu'ils stack la DEF au minimum VB ils stack l'attaque et la DEF le great sayaman 4 il stack l'attaque et la DEF Goku Gohan stack la DEF et debuff l'attaque le Vegeta Trunks c'est augment de l'attaque et la DEF le Goku c'est augment de la DEF et puis il n'y a que Pan ici qui ne fait rien de tout ça elle va stun elle par contre donc la stratégie elle va être très très simple vous allez vous en rendre compte mais là où ça va devenir drôle c'est l'ami leader parce que vous dites que voilà j'ai une team un petit peu particulière qu'est-ce que je prends en ami leader du coup je prends Gohan LR Agilité et là normalement ça devrait faire un gros tilt dans votre tête ça devrait faire tilt bip bip il y a un gros problème c'est qu'en fait les seuls personnages qui sont lead par Gohan Agi ici je rappelle Gohan Agi c'est la team Kamehameha ou alors le type super agi et bah il y a Goku Gohan il y a ce Goku ici et il y a le great sayaman 4 c'est les trois seuls personnages qui sont concernés par le leader de Gohan ici dans la team le reste bah ils sont le seul leader qu'ils ont bah c'est Vegeto Blue à 70% voilà je trouve ça assez anormal qu'on puisse réussir à l'event en free to play sans item avec un assemblage pareil quand même quelque chose qui cloche mais ça je vais en parler plus précisément dans la run au niveau des agencements ce que j'ai adopté dans la run c'est tout simplement les deux ZTUR ensemble parce qu'ils ont pas mal de liens ils ont brisé la limite Super Saiyan je crois qu'ils ont également paré au combat peut-être même guerrier doré peut-être même guerrier doré ouais ils ont guerrier doré donc vraiment tout ça fait que pas mal de ki il y a pas mal il y a un petit peu d'attaque aussi donc tout ça est sympathique on va les garder ensemble sachant que du coup Goku ou Gohan vont régulièrement débuff et derrière Vegetatrun ils vont prendre en puissance donc même si les leads à uniquement 70% il va augmenter l'attaque au fur et à mesure donc petit à petit très lentement il va rattraper il va rattraper la puissance offensive qui manque ici le Goku bah voilà il va être là sans être là vous le voyez j'ai pas d'orbe dessus alors oui c'est là d'ailleurs c'est bien terrible on peut faire ce genre d'événement sans orbe il n'a pas d'orbe comme vous pouvez le constater il a effectivement les branches débloquées mais il n'a pas d'or et donc il va augmenter sa def à la cadence d'un escargot par contre lui le Great Rayman 4 qui est dans la team Kamehameha va énormément se buff en fin de partie il va être à un million de valeur d'attaque ce qui est quand même énorme il va aussi monter à de belles valeurs défensives entre 200 et 300 000 je crois au final donc ça va être pas mal VB vu que c'est un LR de base il a quand même énormément de def donc même s'il n'a qu'un seul leader il va également pas mal monter sa def et puis pour LR elle est très 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 figurative dans cette team elle sert pratiquement à rien en fait j'avais besoin de remplir le slot franchement j'aurais pu mettre 40 000 fois je vais dire 40 000 fois mieux mais non pas vraiment ce que je veux dire par là c'est que c'est un peu compliqué de trouver un personnage adéquat sur ce slot là je me suis dit bon pourquoi pas elle récupère des PV elle peut stun sur les premières phases et puis elle réduit les dégâts ça peut être sympa mais finalement vous allez voir que c'est pas non plus elle fait rien dans la game elle fait pratiquement rien vraiment elle va servir à rien donc évidemment comme d'habitude dans un guide free to play si vous avez mieux ramenez mieux moi ici l'optique c'est non seulement de faire un guide free to play mais aussi de montrer le ridicule de l'événement en tout cas la grosse erreur de design à mon sens sur l'event cyborg sur la partie le combat quand on est cyborg et de toute façon on va tout de suite immédiatement passer à la run on est parti donc pour la run évidemment c'est une run qui est particulièrement longue donc on ne va pas tout voir en cours de cette vidéo c'est pas assez évident je vais vous montrer la stratégie et puis on va aller on va sauter on va sauter toutes les phases je pense qu'on va sauter directement au dernier combat il suffit de regarder un petit peu le résultat au dernier combat je vous montre donc le début et puis la fin donc vous voyez ici qu'on a donc des rotations vraiment très intéressantes au départ on a déjà le duo des ZTU et ensemble c'est vraiment pas mal évidemment Goku Gohan a énormément de def vu qu'il est concerné par les deux leaders là où Vegeta Trunks on a beaucoup moins vu qu'il n'a qu'un seul leader ça va se ressentir également au niveau de la puissance de frappe parce que Vegeta Trunks doit faire beaucoup moins de dégâts que Goku Gohan alors que théoriquement sur le papier ils font plus ou moins autant de dégâts autant de dégâts l'un que l'autre parce que je crois que Vegeta Trunks c'est 90% de boost d'attaque et de def là où Goku Gohan c'est 50% avec en plus le support pour la famille de Goku donc on est sur des valeurs qui sont sensiblement plus élevées pour Vegeta Trunks même si je ne me trompe pas donc en fait la stratégie avec cette team elle est toute conne et pour moi c'est la grosse erreur de design de cet événement parce que beaucoup de gens beaucoup de gens ont d'ailleurs critiqué ce que je vais dire juste après mais on va d'abord on va faire les choses en l'ordre je vais vous expliquer d'abord mon propos c'est que pour moi cet événement est une énorme déception voilà je vous le dis en très clair pour moi cet événement est une énorme déception et même une très très grosse déception particulièrement sur ce niveau cyborg c'est pour ça que je commence d'ailleurs avec le niveau cyborg c'est faisable également le free to play sans item dans l'autre niveau sans aucun problème d'ailleurs mais en tout cas très très particulièrement ce niveau cyborg pour moi est une grossière erreur c'est vraiment pour moi je suis très déçu je suis très très déçu parce que vous le saviez j'avais des attentes vous le savez certainement j'avais en tout cas des attentes vis-à-vis de cet événement pour moi il y avait clairement sur le papier le potentiel de présenter un événement extrêmement compliqué à cheval entre le Goku Rush et le SBR malheureusement ce que j'avais prévu à la base ne s'est pas produit on a eu malheureusement j'ai dit malheureusement affaire à un seul combat finalement finalement en fait c'est un Goku Rush éco plus le seul truc bien entre guillemets c'est qu'il y a un thème et encore est-ce que c'est vraiment bien moi je trouve qu'on finalement on s'en fout ça change strictement rien c'est juste pour dire qu'il y a un thème et c'est terminé en fait finalement c'est un événement qui est mid-game on pourrait plutôt qualifier cet événement de mid-game ça veut dire que c'est pas un événement qui s'adresse aux gros vétérans qui attendent vraiment un gros gros challenge mais c'est pas non plus un événement qui s'adresse aux joueurs qui viennent de commencer c'est entre les deux quelque part c'est logique c'est une célébration qui de façon générale s'adresse essentiellement aux joueurs qui ne jouent plus il y a beaucoup de choses qui sont mises en place dans cette célébration de manière à ce que les anciens joueurs reviennent sur le jeu et finalement qu'on ait affaire ici à un événement mid-game c'est plutôt logique là où ça me dérange et pourquoi je m'intéresse autant à ce niveau cyborg vous avez peut-être capté depuis tout à l'heure la stratégie que j'applique c'est qu'en fait le niveau cyborg commence du coup avec ses 19 puissances et guéros intelligence et ils ont vous le savez sûrement si vous avez fait l'événement chaque boss a plus ou moins sa particularité pas tous mais la plupart ont une particularité et la particularité de ses 19 et guéros c'est d'absorber les kikoa de se régénérer à partir des kikoa sachant que ses 19 et guéros tapent pas fort du tout ils tapent vraiment pas fort vu qu'en fait ce sont les premiers boss en fait et suivant le principe du goku rush ce sont des boss qui ont vraiment aucune restriction on peut les débuff on peut même les stun ce qui est assez inconcevable aujourd'hui qu'on puisse stun un perso dans un événement dit compliqué on peut les stun on peut les débuff on peut faire toutes sortes de choses avec eux et là le problème est là en fait le problème est obsuce à ce moment là c'est qu'en fait on peut complètement faire ce que je suis en train de faire c'est à dire avec des valeurs défensives pour ave à la base en fait tenir le coup sur ce genre de boss tenir complètement le coup mais derrière régénérer le boss en lui lançant des attaques kikoa et il faut savoir que la première spade gohan et la réagilité c'est une attaque kikoa donc en fait ça va le régénérer de ouf sachant que le grec de serman 4 a également une attaque kikoa donc on le régène avec ces deux là on y va à fond on régène on régène remarquez remarquez vraiment le c19 il n'a plus de pv il est vraiment à 0-0 c'est vraiment le trait et pourtant pourtant trait ou pas vous allez le voir vous allez voir je vous laisse constater par vous même que en fait c'est là où ça devient ridicule parce que finalement le c19 on peut vraiment jouer avec c'est notre toutou en fait finalement on a réellement ici à faire un setup et encore ici on est en free to play donc ça veut dire que je n'ai pas plus optimisé autant la team que je voulais sachant qu'il y a des builds premium si vous ramenez une vraie team kamehameha en fait il y a moyen vraiment de durer un nombre infini de tours sur ces 19 et guéros vraiment il y a moyen de durer un nombre infini de tours pour ceux qui me suivent sur twitter vous avez vu dernièrement j'ai fait stacker Gohan LRAJ à plus de 2 millions de points de def sachant qu'il y avait également le Goku Gohan qui n'était pas encore ZTU avec 1 million de def aussi voilà l'idée c'est qu'on a affaire du coup à des boss qu'on peut régénérer à l'infini qui ne font pas assez de dégâts pour nous gêner pour autant même avec des valeurs défensives qui approchent le néan cosmique et en fait il y a moyen de faire une boucle c'est qu'ici comme je vous ai dit on a ramené des personnages qui stack la plupart stack même le Goku Tech il n'a pas d'or mais il stack quand même et donc finalement on durera beaucoup de tours je pense que j'ai passé quand même 30-40 minutes du combat ici enfin sur C19 et Gero parce que vous vous rendez bien compte qu'il y a quand même une faille à tout ça c'est qu'on a quand même dans cette team là comme je le disais on ne peut pas très bien l'optimiser puisqu'on est en free to play il y a énormément de personnages qui ont une attaque core à core les attaques core à core font des dégâts aux cyborgs en fait donc vu qu'on a plus de personnages qui font des attaques physiques que des attaques Kikoa finalement il y a au bout d'un moment avec les doubles spé les crites etc à un moment donné où c'est très compliqué de faire tenir C19 faire tenir Gero au bout d'un moment il y a le kill le kill se fera inévitablement à un moment ou à un autre ce n'est pas possible de stacker indéfiniment avec cette team là précisément vu qu'elle n'est pas assez équilibrée en termes de personnages Kikoa en termes de personnages core à core là où par exemple en team Kamamea vous jouez double Gohan LRAJ vous les faites partie en première spé chaque tour vous avez de la régénération pour le boss adverse sauf que là j'ai de la régén surtout sur un tour et dans l'autre tour j'ai pas de régén c'est un petit peu ambigu petite parenthèse par rapport au dokkan mode vous pouvez prendre le dokkan mode à ce moment là de toute façon vous aurez le dokkan mode tout ou tard à ce moment là je vous conseille simplement de ne pas le prendre vous laissez les trucs se casser et vous ferez autant de dégâts que si vous ne l'avez pas que sur une spé classique et puis c'est terminé parce qu'il faut savoir que le dokkan mode bypass cette immunité contre les attaques Kikoa donc ici le dokkan mode a se faire sur Goku Gohan qui n'a pas une attaque Kikoa mais imaginons c'était Gohan LRHD qui partait en dokkan mode même si sa première spé est une n-spé Kikoa et bah elle serait quand même passée avec le dokkan mode ça c'est très important à retenir vous voyez je rate le dokkan mode et puis on continue comme ça on continue on peut stacker on peut stacker je sais que beaucoup de gens j'ai eu le débat un petit peu sur Twitter entre autres avec John qui et c'était pas le seul à me le dire que mon point de vue était un petit peu biaisé je disais que l'événement était facile justement parce que j'ai ramené des personnages qui stack or je suis vraiment pas d'accord en fait c'est que finalement on est en train de se créer de nouveau notre propre difficulté là pour moi il y a un énorme problème c'est qu'on n'est pas censé devoir créer la difficulté alors du moment il existe une solution free to play pour passer l'événement et là la grande question que j'ai envie de poser est-ce que les devs sont débiles au niveau de team design enfin au niveau design d'événement parce que non seulement il y a cette grossière erreur des cyborgs qui est d'entrée de jeu se régène d'un côté de ça je rappelle gentiment qu'on a eu dernièrement sur plus ou moins un mois on a eu beat SR on a eu great sayaman 4 SSR on a eu le goku le goku tech goku gohan tech vegeta trunks puissance on a eu 5 unités 5 unités qui buff leur def indéfiniment plus évidemment gohan LRHG ça en fait 6 je parlais uniquement au niveau free to play mais gohan LRHG avec lui ça fait 6 unités sur un mois ils ont sorti 6 unités qui buff leur def indéfiniment et ils ont décidé de sortir en même temps ce mode de jeu sachant qu'en plus cette team là j'en ai pas parlé mais elle réussit l'une des deux missions parce qu'en fait vous avez 3 saiyans pures dans la team pour réussir cette mission là accessoirement comme si c'était pas suffisant bon là pour moi clairement je comprends pas la démarche donc moi à perdre du moment il existe des solutions free to play d'ailleurs pas que il existe autant de solutions free to play pour passer l'event en full stack et bah à partir du moment là moi je considère l'événement facile on peut pas dire que l'événement est pas facile on peut pas dire parce que j'ai vu beaucoup de gens qui me disent ramène les unités qui stack pas tu verras c'est compliqué mais même même l'événement on peut debuff on peut debuff vous vous rendez compte on peut debuff jusqu'à la dernière phase y'a pas d'immunité contre le debuff alors j'ai pas encore fait l'autre niveau donc peut-être que les restrictions sont pas identiques vous avouez que j'en sais rien parce qu'en fait ça m'a vraiment saoulé mais en tout cas sur l'event des cyborgs pour y avoir été plusieurs fois jusqu'au bout et bah on peut le debuff jusqu'au bout on est un petit peu en 2019 un event compliqué où il y a moyen de debuff jusqu'à la dernière phase y'a un gros problème parce qu'à ce moment là vous ramenez une team extrême puissance par exemple je prends l'exemple d'une team extrême puissance je pense qu'elle peut passer aussi l'event sans item vu le nombre de debuffs qu'il y a en passif rosé, oméga et j'en passe ça c'est rosé, oméga c'est le plus emblématique mais après y'a toute une il y a une foulée de personnages qui debuffent également enfin du moment où vous avez une team qui peut debuff bah c'est parti c'est la fête donc en fait vraiment je comprends pas je comprends pas la démarche de cet événement qui apparaît visiblement se veut mid game et pourtant pour moi limite il est j'irais pas jusqu'à dire que c'est un événement de début de jeu mais honnêtement au bout de un, deux voire trois mois je pense que c'est largement faisable c'est très largement faisable enfin du moment où vous voyez avec quel genre de team je suis en train de le passer y'a clairement un problème donc pour moi moi je déplore je déplore aujourd'hui que les développeurs ne pensent pas suffisamment aux événements de fin de jeu ils n'en font pas et gâchent le potentiel d'événements qui pourraient représenter réellement un challenge aujourd'hui je sais pas ce que ça leur coûte j'en sais foutrement rien mais clairement on peut pas dire aujourd'hui qu'en termes de design d'événement ils soient des génies ou j'en sais rien pour moi y'a une erreur claire et nette sur cet événement et vraiment résultat des courses ce genre de team là elle le passe sans item et encore je vous présente ça vous vous doutez bien que si ce genre de team là build avec build n'importe comment parce que autant les personnages sont bons individuellement autant autant voilà on dirait que je ne sais pas jouer à d'aucun battle je vous présente cette team là la moitié des personnages n'en pas de leader donc bon on dirait que j'ai assemblé des personnages forts et c'est terminé et pourtant ça passe vous imaginez bien que les teams free to play consistantes comme par exemple j'en avais j'en ai parlé dans une vidéo à l'époque j'avais fait une team free to play en fait c'était une présentation d'une team free to play en ce qui m'est ultime qui passait tous les local events de l'époque je ne vais plus réutiliser la team depuis enfin plus dans cette variante là je pense que même cette team là qui datait qui faisait migaté je m'en souviens moyennant 3-4 items qui a eu des ups en plus parce qu'il y avait beaucoup juniors dedans qui avait son ZTUR vous ramenez cette team là ici c'est terminé et puis en plus depuis lors il y a eu d'autres teams free to play qui sont apparues il y a eu la team chercheur de boule crystal etc 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 à peu près n'importe quel team free to play générique connu comme je l'ai dit chercheur de boule crystal la team super rainbow etc etc elle le passe à mon avis son item également je n'ai pas testé mais vraiment l'event c'est de la blague sachant qu'on peut ramener Goku MF qui stack pas mal de défense avec la réduction de dégâts voilà on a vraiment à faire à un événement blague en fait quelque part vraiment une grosse blague donc voilà je sais que je me répète beaucoup mais clairement je voulais en parler en vidéo parce que je sais que des gens ne sont pas d'accord avec moi sur le fait que je dise que l'événement est facile par rapport au fait que je ramène des unités qui stack mais à partir du moment où justement à l'inverse les unités qui stack existent et sont extrêmement nombreuses en free to play clairement le problème il est là il existe on ne peut pas le nier ils ne font pas d'efforts pour créer un réel événement de fin de jeu même le Goku Rush aujourd'hui on peut le faire en free to play aussi enfin voilà c'est des événements qui sont mal conçus c'est des événements qui sont mal conçus alors qu'en réalité il y avait clairement moyen une idée à la compte bête ils auraient fait ils auraient fait tout bêtement 3 combats de 3-4 phases chacun avec dès le départ une difficulté élevée on aurait par exemple pour ceux qui ont fait cet événement contre les cyborgs on prend la difficulté par exemple du sel déjà des sel genre de sel deuxième forme on commence à la difficulté au niveau du sel deuxième forme déjà on voit quelques tartes on met ça déjà au début dès le début on puis on monte graduellement on fait 3 combats de 4 perso de 4 3 combats de 3-4 phases et avec des immunités évidemment déjà c'est quelque chose de beaucoup plus complexe c'est déjà rien que ça ça rend la chose beaucoup plus complexe et pourtant ils l'ont pas fait ils font pas d'efforts c'est assez extraordinaire moi je suis vraiment déçu pour le coup de cet événement ça m'attriste sachant en plus j'en ai pas parlé mais autre point noir le dernier boss de cet événement Seltec en tout cas Seltec eh ben il tape aussi fort qu'un boss de SBR enfin voilà est-ce que j'ai besoin de vous expliquer que du coup les boss avant tapent moins fort qu'un SBR donc théoriquement aujourd'hui un SBR c'est assez accessible etc limite certains SBR deviennent mid game voire early game et on peut pas me dire le contraire j'ai vu Nick par exemple maintenir son re-roll qui au bout de 2-3 semaines grand max avait déjà réalisé ses premiers SBR avec vraiment des teams flingués du cul quoi donc bon où on va où on va est-ce qu'un jour on aura réellement droit à l'événement end game qu'on mérite et même un événement mid game de ce nom je ne sais pas donc voilà depuis tout ça à l'heure vous voyez je stack tranquillement j'ai pas claqué d'items j'ai pas ramené d'items j'ai pas ramené d'items vous voyez je stack tranquillou tout se passe bien je pense qu'à l'un ou l'autre moment il y a des dingueries qui se produisent mais c'est toujours comme ça quand on prend un petit peu de risque finalement vous voyez que je peux limite jouer des yeux bandés j'enregistré rien à ma vie je vous ai parlé un petit peu ce carnage visuel je vais pas vous montrer 40 minutes de stack sur le même boss vous avez complètement compris la stratégie je pense à ce stat on va directement sauter à la fin de la run je vais même pas vous mettre un accéléré ça vaut pas la peine parce que vous voyez en fait la run est vraiment aussi monotone que ça on fait exactement la même chose maintenant si vous voulez la run complète vous pouvez vous parler dans les commentaires on peut voir je peux vous la linker dans la description non répertoriée ou que sais-je on sait rien on peut faire quelque chose comme ça mais moi en tout cas je la coupe ici on va directement aller sur une phase un petit peu plus intéressante voilà donc on reprend au Cell Endurance donc Cell Endurance c'est l'avant-dernier boss en fait après on a Cell Tech et donc vous voyez toujours là c'est toujours la même run il n'y a pas eu d'arnaque ou quoi c'est toujours la même run vous voyez rapidement les valeurs défensives je crois que le gun il était à 1,2 million même le Goku Tech ça c'est important le Goku Tech il n'a pas d'or je rappelle il n'y a absolument aucune orbe avait pratiquement à dépasser les 150 000 points de défense alors qu'on n'a toujours pas claqué l'item donc il n'a jamais été mis en danger plus que ça bon voilà c'est très très grave à ce stade-ci donc là on est au Cell Tech vous voyez que là il a quand même quelques immunités pas de stun possible pas de blocage de spé possible je crois pas de débuff de def possible ce qui est en fait ridicule c'est à dire qu'on peut débuff l'attaque donc vous voyez ici on a j'ai utilisé déjà que l'active skill du Gohan il y a un petit moment j'avais utilisé en fait sur le Cell première forme agilité tout simplement parce qu'il était à Jum vu qu'on peut taper plus fort on avait déjà largement assez de défense le Gohan il était à 830 000 ici là on utilise l'active skill du coup du Trunks qui vu qu'on est au dernier combat on peut comme ça il récupère un petit peu plus de def il monte du coup à 300 000 points de def c'est la restriction vraiment chiant de ce boss là ce qui peut vous lock des persos a priori dans une team où vous vous avez la full personnage qui stack il n'y a aucun slot qui est vraiment dangereux vous avez vu 100 items l'aspect à 36 000 et des poussières enfin c'est scandaleux moi je ne sais pas quoi dire moi franchement je ne sais pas quoi dire évidemment au niveau dégâts ce n'est pas encore complètement ça quoique vous voyez qu'elles sont super sérieuses mais quand même 1 million mais quand même 1 million avec ce Trunks alors qu'il n'a qu'un seul leader de nouveau par contre le Gohan ici il fait des ravages le Gohan est vraiment énorme voilà le critique en plus des buffs je rappelle puis deux auto-attaques garanties face à un ennemi la catégorie Cyborg ça gâte celle et puis forcément quand un personnage attaque plusieurs fois ça augmente la chance de proclarer pour ceux qui ne savent pas chose importante ça fonctionne aussi pour tous les personnages qui ont la même mécanique comme Bayon Vegeta et vous à chaque fois que vous partez en attaque avec un personnage en fait il va utiliser sa chance de proclarer l'attaque supplémentaire de l'arbre donc par exemple ici sur le Gohan qui a 3 attaques garanties face à un ennemi de la catégorie Cyborg ça gâte celle il va proclarer 3 fois sa chance de faire une attaque supplémentaire via l'arbre pas exactement 3 fois la chance évidemment c'est pas comme ça que fonctionnent les probabilités mais du coup la probabilité est mise en jeu 3 fois donc évidemment ce genre de personnage là est très très fort susceptible de lancer une 4ème attaque voire aussi une spé ça peut être une spé donc c'est pour ça que vos Vegeta et vos par exemple partent très 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 régulièrement avec une 4ème attaque c'est pas anodin il y a réellement une explication là dessus donc je vous parle c'est le nombre de token mods que j'ai dû faire je dois en faire 4-5 derrière malheureusement il va pas crit je crois donc bon quand même 1,9 million et on se prend une spé à contre-type sur le Gohan pas besoin d'expliquer on va prendre 2 chiffres voilà et puis même vous voyez un grade de Saiyaman 4 au bout de quelques temps 1 million 1 million c'est pas mal et aussi ce qui est très fort c'est que ce qu'on ce qu'on ce qu'on dit pas souvent sur ce genre d'unité qui stack l'attaque c'est qu'elles stack en fait au niveau de leur valeur elles stack au niveau de leur valeur de base c'est pas un stack qu'elles vont prendre après la spé entre guillemets c'est un petit peu plus compliqué que ça en termes de calcul je vous laisse admirer les valeurs défensées mais c'est là où c'est intéressant c'est que du coup elles buffent leur valeur d'attaque de base si jamais elles partent en auto-attaque ça met quand même des coups qui sont impressionnants vous avez vu l'un grade de Saiyaman 4 il est parti en auto-attaque supplémentaire il avait quand même 700 000 de valeur affichée c'est quand même énorme 700 000 de valeur affichée sachant que c'est pas une spé donc du coup même les auto-attaques ça envoie quelques tartes mine de rien ça envoie quelques tartes vous voyez que le Celtex finalement il est en train de le gérer complètement il est en train de le gérer vraiment sans aucun problème je vous rappelle qu'on n'a pas d'item dans cette run j'ai pas emmené d'item du tout derrière il régénère 400 000 PV c'est désolant en fait il régénère 400 000 PV je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est 400 000 PV il se régénère 400 000 PV alors c'est clairement pas Pomp qui va faire les dégâts c'est évident d'ailleurs vous voyez Pomp elle sert absolument à rien mais voilà 400 000 PV c'est ce qu'on met en une attaque dans cette team c'est ce qu'on met en une attaque je vous rappelle aussi ce qui est intéressant de cette team c'est la synergie entre le Gohan LRHG et le Great Saiyaman 4 vous avez vu la régénération passée c'est la fête c'est très très intéressant comme synergie parce qu'en fait le Great Saiyaman 4 va ramener du ki va ramener de la défense à au top 30% pour tous les alliés super il va également ramener attaque plus 30% pour les alliés de la catégorie enfant ça tombe bien que Gohan LRH il est enfant donc ça va être très très c'est très très sympa comme duo il n'y a pas vraiment des liens de ouf qui circulent je crois qu'il n'y a même pas de lien je pense qu'il y a du Kamehameha qui circule mais voilà le passif du Great Saiyaman 4 fait que c'est un duo qui fonctionne pas mal finalement c'est pas horrible sachant que finalement on n'a pas forcément besoin de partir en spell team avec le Gohan LRHG c'est pas grave qu'il n'y ait pas plus de liens entre eux il y a quand même une certaine solidité et finalement vu que les deux stacks il y a une certaine approche identique qui fait que le duo n'est pas horrible vous voyez qu'au fur et à mesure le Trunks il perd des stats tout doucement on était à 300 000 à la base il est déjà tombé à 250 000 donc vraiment activez-le au bon moment parce qu'en vrai la chute de stats est assez vertigineuse on en perd vraiment beaucoup faire assez attention à ça ça peut vous handicaper et derrière vous voyez que Celtic mine de rien il fait que perdre des PV comme je dis 400 000 c'est ridicule regardez VB avec un seul leader il met déjà 330 000 derrière le Trunks qui frôle le mignon il chute aussi en valeur d'attaque forcément mais voilà 626 000 il tape déjà plus fort que ce que le sel se régénère alors que lui-même n'a qu'un leader donc comme je l'ai dit en fait finalement ici à la limite il n'y a même plus besoin de savoir ce qu'on fait on est juste en train de taper on tape même le Goku qui n'a pas d'orbe arrive à ton cas de chiffre derrière il faut savoir aussi que j'en ai pas parlé mais du coup comme vous le savez un Goku Gohan ni debuff c'est un gimmick qui garde également après l'utilisation de l'actif skill échange c'est là où ça devient très très intéressant c'est que forcément vu qu'on a affaire à un ennemi de la catégorie Cyborg Saga de sel le Gohan vu qu'il est susceptible de partir deux fois en spé c'est double debuff dans la gueule donc sachant que la team est déjà pas mal au PO en termes de stade défensive regardez les valeurs qu'on met on part sur des choses assez vertigineuses avec les critiques ici on est déjà je pense qu'on a atteint le million on a atteint le million puis de toute façon derrière Gohan et l'Eraji va doucement doucement ça ne le fait il va terminer le combat et puis voilà c'est terminé pour cette histoire sans fin Cyborg Saga de sel contre les cyborgs sans item ils auraient pas pu faire plus long comme nom d'événement mais bon c'est comme ça je sais que beaucoup utilisent Dragon Rush j'aime pas du tout l'appellation donc moi je vais me contenir à l'appellation officielle histoire sans fin je sais pas pourquoi on changerait jusqu'au moment où un grand génie va me trouver une appellation sympa en tout cas pour le moment je reste là dessus donc vous voyez l'événement est réussi sans aucun problème l'événement est réussi et puis ça s'arrête là j'ai envie de dire il n'y a vraiment rien d'extraordinaire il n'y a vraiment rien d'extraordinaire et puis vous voyez vous le voyez c'est mon téléphone vous voyez les records que j'ai fait en fait c'est mon deuxième trial le premier trial j'avais testé avec Végéto Puy qui se ok dans Végéto LR mais c'était pas non plus incroyable parce qu'en fait j'avais pas envie de mettre d'ordre non plus dessus donc ça devenait un petit peu trop par contre je vais pas déconner non plus mais voilà dès que j'ai testé cette compo deuxième essai d'ailleurs c'est terminé voilà il y a plus grand chose à dire là dessus j'ai tout dit moi voilà ce que je pense cet événement si vous voulez réagir à ce que j'ai dit ou des réflexions ou que sais-je à faire n'hésitez pas comme j'explique à chaque vidéo l'espace commentaire il est là pour ça n'hésitez pas à interagir moi c'est ce que je cherche surtout pas plus que les pouces bleus etc ça m'intéresse pas tant que ça finalement moi j'aime beaucoup plus l'interaction l'espace commentaire j'aime bien vous lire je réponds pas systématiquement parce que parfois il n'y a pas lieu de répondre mais j'aime bien lire les commentaires je lis tous les commentaires donc n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire là dessus de toute façon je vous retrouve pour d'autres vidéos et sur ce à plus j'aime bien lire